L'article 2 du projet de réforme des retraites Nous étudions actuellement l'article 2 du projet de réforme des retraites. L'article 2 évoque la question de l'index senior, mais plus globalement, il traite de la question de l'emploi des seniors dans notre société. En France, le taux d'emploi des seniors, c'est-à-dire entre 55 et 64 ans, est extrêmement faible, bien plus faible que la moyenne européenne, et 20 points de moins que nos voisins suédois. Alors c'est à la fois des situations individuelles difficiles, puisqu'il est pour certains difficile de rester en emploi ou de trouver un emploi quand on a été licencié. Et puis c'est aussi une perte pour la société avec un grand S, c'est-à-dire qu'on se prive d'expertise, de savoir-faire, qui serait extrêmement utile aux organisations. Et par ailleurs, c'est aussi un coût, puisqu'on estime que 10 points de plus dans l'emploi des seniors permettraient de récupérer en cotisation sociale près de 50 milliards d'euros, ce qui évidemment permettrait d'alléger la charge du régime des retraites. Alors un certain nombre de dispositifs sont proposés. Le premier, c'est donc l'index senior, c'est la possibilité pour les entreprises à partir de 50 salariés, c'est ce que nous demandons, c'est-à-dire que ce seuil soit abaissé, qu'une mesure soit réalisée et qu'elle donne lieu à des discussions entre les partenaires sociaux pour justement augmenter ce taux d'emploi des seniors dans l'entreprise. Et puis au Modem, nous proposons deux dispositifs supplémentaires. Le premier a trait à ce qu'on appelle la cotisation ATMP, c'est-à-dire les accidents du travail. C'est de mutualiser ce taux de cotisation pour que les entreprises qui embauchent des seniors ne soient pas pénalisées avec un taux de cotisation plus élevé. Deuxième dispositif proposé, c'est un bonus-malus, c'est-à-dire récompenser les entreprises qui conservent les seniors dans l'entreprise et au contraire pénaliser celles qui s'en séparent.